Alors nous allons aborder l'actualité guinéenne. Aujourd'hui, nous allons évidemment parler de ce fameux problème entre M. le procureur général M. Alphonse Charles White et M. le haut commandement de la gendarmerie, le colonel Bala Samoura. Nous allons aborder ce sujet, Inch'Allah, avec l'intelligence et intelligiblement, intelligemment aussi. Nous demandons guidance au Seigneur de l'univers, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, qui est Allah et en qui nous croyons avec fermeté. Nous demandons aussi protection à cette puissance qui commande le monde et l'au-delà. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. Vous avez constaté, comme moi, les nouvelles de la Guinée. Nous avons tous vu cette déclaration de son excellence, le procureur général Alphonse Charles White, concernant M. Bala Samoura, le haut commandement colonel, haut commandement de la gendarmerie, par rapport à son ingérence, dit-il, dans les dossiers de procédures judiciaires. Il a interpellé, on ne sait pas pourquoi. Il a fait publiquement, on ne sait pas pourquoi. Nous allons essayer d'apporter aussi nos points de vue par rapport à ce dossier, comme tout Guinéen d'ailleurs, comme tous les fils et filles de la République de Guinée qui sont actuellement sur la toile. Tout le monde y va de son commentaire. Donc, moi, j'ai pris le temps, j'ai préféré prendre le temps, réfléchir là-dessus. Dès que la nouvelle est tombée, dès que j'ai aussi vu la vidéo, les réactions, les déclarations du procureur, voilà, j'ai préféré prendre du temps, analyser d'abord le contenu et savoir qu'est-ce qui se passait entre les deux. Et après, bon, j'ai aussi constaté la suspension du procureur, M. Alphonse Charles White. Et après, un peu plus tard, nous avons aussi vu la suspension du colonel Bala Samoura. Donc, je me dis, bon, voilà, le jeu n'est pas encore fini. Excusez-moi, il y a une nouvelle qui vient de tomber. Vous partagez le live, hein, toujours, vous partagez au maximum. Vous partagez au maximum. Alors, un peu plus tard, on a vu aussi M. Bala Samoura qui a été suspendu de ses fonctions. Je crois bien par ses supérieurs, par rapport à sa sortie publique. Alors, mesdames et messieurs, il y a quelque chose, moi, qui a beaucoup attiré mon attention dans ce dossier. Vous savez, quelqu'un nous disait que si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, il dit force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques. Et quelqu'un d'autre nous disait aussi que dans la lutte pour le progrès, l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient, l'un limitant l'autre, l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Nous sommes dans cette lutte continuelle pour le progrès. Ça, c'est un peu partout dans le monde entier. La Guinée ne sort pas de ce cadre-là. La Guinée se bat pour le progrès. Mais dans cette bataille pour le progrès, nous qui sommes les moteurs, c'est-à-dire les noyaux centraux de cette lutte, nous sommes placés entre le conscient et l'inconscient. Et entre le conscient et l'inconscient, il y a une bataille. Si le conscient remporte cette bataille, la nation se verra effectivement franchir des caps. Mais si l'inconscient remporte la bataille, la nation régresse et régresse et régresse. Et il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès. Ceci dit, en passant, M. Alphonse Charlewatt, le procureur général près de la cour d'appel, je me souviens encore du jour de son investiture, je me souviens encore de son fameux discours, quand il disait, il y a trop de pagaille en Guinée. Il y a trop de pagaille. Il dit, quand vous allez dans certains pays, la France, l'Allemagne, le Sénégal, vous allez dans certains pays, les Guinéens qui vivent dans ces pays respectent les lois, c'est-à-dire les nomenclatures de ces pays différentes. Il dit, mais quand ce Guinéens entre en Guinéen, ils ne respectent plus la loi. Qu'est-ce qui fait cela? Il dit, même les administrateurs, l'élite guinéenne, quand elles partent, quand elles sortent, elles partent dans ces pays, elles respectent, elles voient des exemples. Mais une fois chez nous, on a du mal à respecter la loi. Je me souviens encore de son discours. Il dit, « Essayons, ne serait-ce qu'un peu, de faire les choses dans les règles de l'art. Essayons, ne serait-ce qu'un peu. Essayons cela. » Il dit, « En essayant cela, nous allons voir une autre image de la République de Guinée. » Il dit, « Mais battons-nous. Essayons un peu cela. Appliquons un peu la loi. Appliquons un peu. C'est-à-dire, faisons un peu la lecture de la loi et appliquons un peu le droit. Essayons cela. » Je me souviens encore de son discours. Alors, j'ai vu cet homme engagé, jeune. J'ai vu cet homme patriote. J'ai vu une certaine sincérité en lui. J'ai vu aussi sa très grande volonté à faire les choses exceptionnellement. Parce que vous savez, c'est lui qui s'inscrit dans l'application de la loi, dans l'application du droit, dans la lecture du droit et de la loi en Guinée. Moi, je considère cette personne comme une personne exceptionnelle. Parce que la règle voudrait qu'en Guinée, qu'on fasse les choses dans l'obscurantisme, dans l'absurdité au fait. Comme on a l'habitude de faire. Alors, quelqu'un qui se fait démarquer, quelqu'un qui se met au-dessus de cette mêlée, vous, vous êtes considéré comme un homme exceptionnel. C'est-à-dire, vous voulez faire les choses différemment de ce qui est la coutume en Guinée. M. Charles Alphonse Ouatt, il s'inscrit dans ce cadre-là. Il veut qu'on sorte, qu'on fasse un saut d'orgueil, qu'on accepte le droit, la loi. Mais il est difficile. Quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de son. Dites-moi s'il y a le son, s'il vous plaît. Si le son est bon, dites-le-moi. Écrivez-moi si le son est bon, s'il vous plaît. On me dit que le son n'est pas bon. Je ne sais pas si c'est faux ou vrai. S'il vous plaît, écrivez-moi si le son est bon pour que je puisse continuer. Quelqu'un n'a qu'à juste m'écrire si le son est bon. Je vais continuer, s'il vous plaît. Ah oui, on me dit que le son est bon. Alors, M. Alphonse Charles Ouatt, il s'inscrit dans cette logique. Vous savez, ce monsieur, je ne sais pas s'il l'a fait par esprit ou si c'est sa nature, sous le régime Alpha Condé, le monsieur s'est fait remarquer de par sa manière de travailler. D'accord ? De par sa conduite, il s'est fait remarquer. Et je crois d'ailleurs que l'ex-procureur, M. Suleymane Ndiaye, si je ne me trompe pas de nom, lui-même, à travers l'audio qui est sorti, lui-même, il a confirmé la nature de ce procureur, Alphonse Charles Ouatt. Il a confirmé. Et moi, je me suis renseigné auprès de quelques avocats magistrats en République de Guinée. J'ai eu la même confirmation. Ce monsieur, il a la même réputation. On sait que c'est quelqu'un qui est cadré, c'est quelqu'un qui est carré, c'est quelqu'un qui veut effectivement qu'on applique la loi. C'est quelqu'un qui est sincère dans son corps et âme. Et c'est quelqu'un qui veut faire respecter la loi, la loi telle qu'elle est. Voyez-vous, chers frères, et nous sommes dans un pays qui n'aime pas cela. Nous sommes dans un pays qui n'aime pas cette façon de faire la chose. Nous étions sous un régime civil qui rejetait cette pratique de la loi, la bonne pratique de la loi. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des militaires à la tête de l'État. Voyez-vous un peu la difficulté auxquelles la loi est confrontée à la République de Guinée. j'en ai discuté longuement avec quelques personnes mieux placées en République de Guinée avant que je ne fasse cette sortie. Partagez le live. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, je me suis renseigné par rapport au haut commandement de la gendarmerie, le colonel Bala Samoura. Je me suis renseigné. Vous savez, la première question que je me suis posée d'abord, c'est quelle formation le colonel Bala Samoura a reçu de la base jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Quelle formation il a reçu intellectuellement. A-t-il est-il au niveau, c'est-à-dire est-il au diapason de sa fonction d'aujourd'hui, de son poste d'aujourd'hui intellectuellement ? La formation en tant que gendarme, est-ce qu'il a le niveau pour occuper ce haut poste-là, haut commandement de la gendarmerie ? Intellectuellement ? Est-ce que ce monsieur il est fait pour ce poste ? Est-ce qu'il comprend le lien entre son poste et la juridiction guinéenne ? Est-ce qu'il a le niveau ? Est-ce qu'il mérite sincèrement ? Est-ce qu'il a été nommé pour récompense ou bien il a été nommé parce que c'est un amé ou parce que c'est une connaissance ? J'ai commencé tout à l'heure par une citation en vous disant si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques. Monsieur Bala Samoura, est-ce qu'il mérite ce poste ? C'est la question que je me suis posée et j'ai posé la question à des personnes mieux placées pour me donner une réponse exacte. On sait comment les gens sont formés en Guinée, que ce soit les militaires, les policiers, les gendarmes. On sait comment ils gagnent les grades en République de Guinée. On sait combien de fois les formations sont bâclées en Guinée. On sait combien de fois les gens gagnent les grades en Guinée. On sait combien de fois. on le sait pertinemment. Parce que vous savez, quand quelqu'un bâcle un officier, un pseudo-officier ou un gendarme ou un élève policier, un élève gendarme ou un militaire bâcle la formation et qu'à travers les bras longs il gagne de grade en grade se retrouve à un moment donné de sa vie à un poste qu'il ne mérite pas il n'a pas la capacité intellectuelle pour occuper ce poste. Je ne parle pas spécifiquement du cas Bala Samoura mais moi je parle d'un cas c'est-à-dire d'un cas général. Après, on est confronté effectivement à des problèmes de nature comme ça. Alors, je me dis le procureur Alphonse Charlewatt il a certainement compris que M. Bala Samoura il n'a pas le niveau il n'a pas le niveau de ce titre de ce poste qu'il a aujourd'hui. Certainement il s'est renseigné il a compris parce que on ne peut pas comprendre quelqu'un qui donne l'habilitation quelqu'un qui donne l'habilitation le procureur Charlewatt c'est lui qui donne l'habilitation c'est lui qui nomme telle et telle personne tel et tel officier tel et tel gendarme tel et tel policier sont des officiers de tel 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 il dit M. Bala Samoura vous n'êtes pas officier de la police judiciaire et vous vous dites vous êtes officier de la police judiciaire parce que vous êtes officier de la gendarmerie vous pouvez faire la formation d'officier de police mais est-ce que vous avez l'habilitation parce qu'il ne s'agit pas d'avoir ou d'avoir la formation non il ne s'agit pas d'avoir ce diplôme mais est-ce que vous êtes nommé et si vous avez l'habilitation vous avez ce certificat là parce que on ne dit pas seulement vous êtes tain est-ce que vous avez ce bout de papier qui prouve que vous êtes habilité c'est là cette question la résume tout c'est lui qui vous habilite il vous dit que vous n'êtes pas vous vous dites je le suis c'est là le problème alors est-ce que monsieur Charles White par erreur il vous a habilité et il ne se rappelle plus ou bien vous n'êtes pas habilité mais vous étant le haut commandement officier de la gendarmerie certainement vous avez dû faire la formation mais vous ignorez que la formation ne suffit pas il faut être habilité par le procureur vous vous dites non moi je suis oui vous l'êtes par formation mais par habilitation est-ce que vous l'êtes c'est là et je crois d'ailleurs sur la question maître Mohamed Traoré il a tranché vous le connaissez cet éminent avocat juriste magistrat de la Guinée il a tranché et je me dis c'est là le problème souvent on n'écoute pas les hommes de loi souvent on n'écoute pas les hommes qui maîtrisent tel tel domaine et on fait les choses pêle-mêle voyez-vous maître Mohamed Traoré nous dit quoi il dit pour être un officier de police judiciaire il faut trois choses écoutez bien trois choses il dit premièrement être parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 14 du code de procédure pénale ça c'est la première condition être un fonctionnaire mentionné à l'article 14 du code de procédure pénale ça c'est la première condition deuxième condition il dit être affecté à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire bala samoura il remplit les deux premières conditions maintenant la troisième condition maître traoré nous dit être personnellement habilité par décision du procureur général être habilité on dit être personnellement habilité alors bala samoura le colonel recommandant de la gendarmerie il devrait être personnellement habilité par décision du procureur général c'est clair et le procureur dit monsieur bala samoura vous n'êtes pas un officier de la police judiciaire parce que c'est lui qui nomme ses officiers et vous vous dites que vous l'êtes alors montrez au procureur que vous l'êtes si vous avez l'habilitation montrez au procureur parce que le procureur connaît tous les officiers de police judiciaire parce que c'est lui qui les habilite c'est par sa décision la confusion est où la confusion est où il ne s'agit pas et maître Mohamed Traoré va plus loin pour trancher il dit ses conditions sont cumulatives dès lors que l'une d'entre elles fait défaut on ne peut ni se prévaloir de la qualité d'officier de police judiciaire ni exercer une mission dans ce cadre c'est à dire quoi cumulative c'est à dire quoi ces trois conditions il les faut toutes pour être un officier de police judiciaire si une condition manque vous ne pouvez pas même si vous l'avez deux conditions mais si une manque vous ne pouvez pas alors il va plus loin encore il dit la qualité d'officier de police judiciaire n'est donc pas attachée à un service de police ou à une unité de gendarmerie mais à une personne nommément désignée désignée simplement il dit ainsi on peut bien appartenir à une unité de gendarmerie ou en service de police sans avoir la qualité de police judiciaire voilà c'est clair et net il dit encore on peut être de la direction centrale de la police judiciaire et même en être le boss sans être OPJ officier de police judiciaire cette qualité ne se présume ne se présume pas si un officier de police ou de gendarmerie n'est pas en mesure de présenter une décision par laquelle le procureur général l'a habilité personnellement il ne peut et ne doit ni exercer une mission de police judiciaire ni se prévaloir de la qualité d'officier de police judiciaire mais c'est clair et net c'est clair là c'est la loi qui parle il dit c'est pourquoi il est d'ailleurs demandé aux officiers de police judiciaires lorsqu'ils établissent des procès verbaux d'indiquer les références de la décision du procureur général qui les habilite alors on dit monsieur Bala Samoura même si vous êtes le boss de la gendarmerie d'accord maintenant je suis avec vous même si vous êtes le boss le number one de la gendarmerie ça ne suffit pas même si vous êtes le très grand de la gendarmerie ça ne suffit pas il faudrait que vous personnellement et même si vous avez fait la formation de l'officier de police judiciaire ça ne suffit pas même si vous appartenez à une unité de gendarmerie ça ne suffit pas ou de police ça ne suffit pas on dit il faut alors être cette décision pour que vous soyez un officier de police judiciaire il faut alors être effectivement désigné nommé par le procureur général c'est clair et donc vous ne pouvez pas exercer cette fonction là parce que le procureur lui il dit que vous ne l'êtes pas vous ne pouvez pas vous ne devez pas contester cela parce que si il vous était demandé aujourd'hui de montrer ce bout de papier ou la désignation ou l'habilitation parce que c'est le procureur qui le fait vous serez incapable de prouver et si vous prouvez ça veut dire tout simplement que monsieur Charles White le procureur général près de la cour d'appel il est en erreur ou bien il a commis une faute lourde irréparable parce qu'aujourd'hui ça fait polémique ça fait scandale sur la toile un peu partout en Guinée il y a l'extérieur et le Charles que je connais je sais qu'il ne peut pas s'amuser à faire cela parce qu'avant de faire une déclaration avant de dire monsieur Bala Samoura ne doit pas interférer dans les dossiers de procédure judiciaire parce qu'il n'est pas un officier de police judiciaire effectivement sincèrement il a pris le temps pour étudier et c'est un homme de loi c'est un homme qui connaît la loi c'est un homme qui connaît aussi l'application de la loi certainement il ne peut pas mentionner votre nom publiquement comme ça parce qu'il sait il connaît les conséquences il sait que vous allez aussi répliquer il sait que les gens vont fouiller là-dedans alors vous savez la seule chose qu'on reproche au procureur monsieur Alphonse Charleouette on dit que certainement c'est la manière qui n'a pas été bonne la manière le fait d'interpeller ou le fait d'avouer publiquement que oui monsieur Balasamura ne doit pas faire ça 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 on dit simplement peut-être les hommes de loi c'est ce que les hommes de loi disent aujourd'hui on dit certainement c'est cette manière qui n'est pas la bonne sinon c'est qu'il a dit et puis c'est vrai on dit c'est vrai alors voyez-vous chers frères et monsieur Balasamura il insiste là-dessus à travers les zones de grande gueule c'est là j'ai compris que ce monsieur il a un problème ouais vous savez dans sa sortie monsieur Balasamura dans sa sortie moi il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention quand il dit il répond à une question des journalistes des chroniqueurs de grande gueule il dit je cite non que ça soit que ça soit mentionné par la loi ou pas c'est notre travail ça que ça soit mentionné par la loi ou pas c'est notre travail ça ça c'est très grave vous ne pouvez pas dire que ça soit mentionné par la loi ou pas c'est notre travail ça votre travail est défini par quoi vous ne travaillez pas dans l'anarchie monsieur Balasamura vous êtes régi par une nomenclature vous êtes régi par des règlements intérieurs vous êtes régi par la loi vous ne pouvez pas dire que ça soit mentionné par la loi ou pas c'est notre travail ça non alors votre travail là qu'est-ce qui définit votre travail votre travail est défini par la loi évidemment alors vous vous n'avez en tant que gendarme vous n'avez pas autre travail et vous ne devez pas agir autrement hors la loi voyez-vous et quand j'ai entendu cela de la bouche de ce monsieur j'ai dit mais et là il dit quelque chose de gravissime parce que si on exploite cela on se dira mais ce monsieur ne mérite pas le grade colonel sincèrement voyez-vous chers frères alors il est très difficile en Guinée et aujourd'hui monsieur Alphonse Charlewatt il est suspendu de ses fonctions monsieur Bala Samoura est suspendu de ses fonctions qu'est-ce qu'on reproche à Bala Samoura et qu'est-ce qu'on reproche à monsieur Alphonse Charlewatt est-ce que on va le limoger Charlewatt est-ce qu'on va limoger Bala Samoura est-ce qu'ils vont s'entretenir à la tête du CNRD est-ce qu'ils vont tirer des conclusions je ne sais pas mais aujourd'hui la patate est chaude vous savez pourquoi parce que vous vous souvenez madame Yari Souma l'ex-ministre de la justice a été démis de ses fonctions limogées pour des cas similaires même si ce n'est pas les mêmes choses même si ce n'est pas dans les mêmes conditions mais des cas similaires si aujourd'hui le CNRD venait à limoger monsieur le procureur général Alphonse Charlewatt mais le CNRD quelque part perd de la crédibilité oui on se dira ben écoutez la boussole quand même c'est plus une boussole parce que si on commence à s'attaquer si on commence à humilier si on commence à chasser les justiciers ceux qui sont censés appliquer la loi or le colonel nous a dit que voilà c'est la justice qui sera dorénavant la boussole de la gouvernance ben écoutez aujourd'hui les justiciers sont unanimes les juristes sont unanimes les magistrats tous ceux qui appliquent la loi sont unanimes pour dire que monsieur Alphonse Charlewatt a raison a parfaitement raison voyez-vous alors je me dis monsieur le ministre de la justice n'a pas remarqué que Bala interférait dans les dossiers de procédure judiciaire monsieur le ministre de la justice les autres magistrats de la Guinée n'ont pas remarqué les autres justiciers n'ont pas remarqué la démarche de Bala Samoura est-ce que le procureur général monsieur Alphonse Charlewatt a été la seule personne à remarquer cela je crois que il y a un travail qui a été fait dans l'ombre je crois que certainement monsieur Bala Samoura a été interpellé dans l'ombre pour le faire la reproche la remarque pour dire monsieur le haut commandement de la gendarmerie vous ne devez pas faire ça 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 et certainement Bala a insisté parce que c'était dans l'ombre il a insisté sans connaître la loi et sans connaître sa relation avec l'administration ou la juridiction guinéenne avec effectivement le procureur général certainement quelque chose comme ça parce que le procureur ne peut pas se lever comme ça d'un seul coup il dit voilà Bala Samoura non non ces gens-là ils ont les numéros certainement que le procureur Alphonse Charlewhite il a le numéro de Bala Bala aussi a le numéro d'Alphonse Charlewhite au lieu que la chose soit publique comme ça je me dis que monsieur Alphonse Charlewhite il a certainement essayé d'entrer en contact avec Bala l'expliquer l'interpeller le dire tu ne dois pas faire ça tu ne dois pas faire ça tu ne dois pas faire ça il faut arrêter il faut arrêter et Bala certainement a insisté dans son ignorance et peut-être que voilà les dossiers que le monsieur continuait à recevoir il se dit écoutez il faut que je fasse quelque chose publiquement sinon ça ne va pas s'arrêter alors moi je me dis je me pose une question je sais quand même que monsieur Alphonse Charlewhite doit être en contact avec le colonel on m'a dit Dumbuya certainement doit être en contact avec le colonel Amara Kamara certainement doit aussi être en contact avec le ministre de la justice garde des sous alors la question que je me pose est-ce que monsieur Alphonse Charlewhite il a essayé d'attirer l'attention du colonel on m'a dit Dumbuya sur le fait que Bala est en train de faire un travail qu'il ne doit pas faire est-ce qu'Alphonse Charlewhite est en train de en contact avec le ministre de la justice pour essayer de l'expliquer correctement dans l'ombre c'est la question que je me pose ou est-ce que tous ces gens là ont parlé à Bala Bala n'a pas compris voilà il y a ça cette question aussi je me pose ou bien monsieur Alphonse Charlewhite il n'a même pas fait ce travail dans l'ombre il s'est dit je vais essayer de faire publiquement en le faisant aussi publiquement sans parler à ces gens là sans faire intervenir tous ces gens dans cette procédure je me dis que Alphonse Charlewhite il a fait une erreur aussi d'accord parce que quoi qu'on dise pour que Bala soit le haut commandement de la gendarmerie je crois que ça a été une décision du colonel Nomadi Dumbuya le colonel Nomadi Dumbuya il est le boss aujourd'hui et le monsieur Alphonse Charlewhite il a accès certainement sûrement il a accès au colonel alors est-ce que ce travail a été fait dans l'ombre pour expliquer l'ignorance de Bala à Bala voilà là ma question là reste posée évidemment j'aurai peut-être une réponse un peu plus tard mais à ce que je sache c'est qu'il y a c'est qu'il y a la partie visible de l'iceberg effectivement en voyant cela on se dit que Bala n'a pas raison maintenant s'il y a un autre problème en dessous ça on ne le sait pas s'il y a un autre problème d'égo en dessous ça on ne le sait pas mais c'est qu'il y a devant nous la loi l'application de la loi ce qui s'est passé l'interférence dans les dossiers de procédure judiciaire tout le monde est unanime aujourd'hui pour dire que oui le haut commandement n'a pas raison certainement voyez-vous alors mesdames et messieurs vous savez la Guinée est un pays exceptionnel et on doit faire les choses maintenant exceptionnellement soit le colonel décide de laisser monsieur Alphonse Charles White et que le Kabbalah sert de leçon pour tous les autres gendarmes policiers ou militaires qui viendront peut-être plus tard essayer d'interférer dans les procédures dans les dossiers de procédure judiciaire parce que en gardant aujourd'hui monsieur Alphonse Charles White on donne un poids à la justice guinéenne vous comprenez on donne un poids à la justice guinéenne on donne un immense poids au justicier guinéen c'est-à-dire on permet au justicier guinéen de tenir tête aux militaires et aux gendarmes de les recadrer de dire écoutez c'est pas comme ça on doit faire et c'est comme ça on doit faire mais si on limoge monsieur Alphonse Charles White on abaisse de plus la justice guinéenne on dénigre les justiciers et celui qui viendra même remplacer monsieur Alphonse Charles White il sera tout simplement un torchon une marionnette bien évidemment parce qu'il va obéir aux ordres et le colonel dit que c'est la justice qui sera dorénavant la boussole mais si on limoge le procureur qu'est-ce qui va se passer c'est lui qui viendra mais le peuple saura que voilà écoute et voilà ce monsieur c'est une marionnette lui il accepte c'est que le procureur Alphonse Charles White a refusé c'est comme le cas de l'actuel ministre on s'est dit ben madame Yari Souman l'ex-ministre de la justice garde des Sceaux ben écoutez elle aussi dans sa manière la manière n'a pas été ok diplomatique elle n'a pas été subtile ok même si quelque part on se dit ben écoutez elle avait quelque part raison quelque part raison mais la manière n'était pas bonne alors on se dit aujourd'hui c'est lui qui est là il l'accepte certainement c'est que la dame a refusé vous comprenez alors si on limoge aujourd'hui Alphonse Charles White et qu'on nomme quelqu'un d'autre qui va durer là on se dira ben ce dernier il a accepté de coopérer et de travailler dans la médiocrité qu'Alphonse Charles White a refusé voyez-vous mais en maintenant Charles White ben écoute le colonel se donne aussi de la valeur il donne de la valeur aussi à la justice guinéenne vous comprenez ? tout cela ne peut pas être politique il faut qu'on réfléchisse souvent pour comprendre la chose alors mesdames et messieurs je crois que la balle est dans le camp du colonel parce que c'est à lui la décision finale revient alors est-ce qu'il faut maintenir Charles White limoger Bala Samoura ? est-ce qu'il faut maintenir Bala Samoura limoger Alphonse Charles White ? est-ce qu'il faut limoger Bala Samoura et Alphonse Charles White ? ou bien je ne sais pas garder Alphonse Charles White limoger Bala Samoura et le remplacer par quelqu'un d'autre on se dit ben écoute Bala n'a pas la compétence d'être voilà à la tête de la gendarmerie être le haut commandement de la gendarmerie ben on remplace par quelqu'un d'autre qu'il mérite cher frère c'est difficile alors moi tout ce que je je souhaiterais si on me demandait mon avis je dirais tout simplement au colonel Mamadi Doumbouya colonel la chose la plus positive aujourd'hui pour vous dans ce dossier et ce que vous devez d'ailleurs faire évidemment c'est de conseiller Alphonse Charlewhite tout en le maintenant procureur général de la république oui procureur général près de la cour d'appel c'est de le maintenir et dorénavant le dit s'il n'avait pas fait ben s'il y a un tel problème nous devons pouvoir régler dans l'ombre ça ne doit pas être sur la place publique d'accord ça a été une erreur mais prochainement si quelqu'un venait à interférer si un officier venait à interférer dans les dossiers de procédure judiciaire contactez-moi nous allons régler ça rapidement dans l'ombre et puis voilà on fait comme si de rien n'était quoi à mon avis c'est ce que le colonel doit faire on maintient le procureur général il continue son travail parce que de toutes les façons tous les juristes aujourd'hui sont unanimes pour dire oui le monsieur a raison et le colonel ne peut pas dire que le monsieur a raison parce que le colonel on m'a dit Doumbouya n'est pas un juriste il ne connait pas ces choses là code de procédure pénale les raisons tant tant non 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 il a des conseillers qui sont là ses conseillers certainement ok il a les conseillers juridiques politiques et économiques mais si tous les juristes de la république sont unanimes pour dire Alphonse Charlewet on sort même les articles dans les codes de procédure pénale on donne raison Alphonse Charlewet ben quelque part le colonel il doit céder pour dire oui ben écoutez monsieur Bala Samoura vous n'avez pas raison vous n'avez pas raison c'est tout on maintient le monsieur là on le conseille et puis on avance donc mesdames et messieurs c'est justement cette mise au point que j'ai voulu faire parce que nous sommes tous des Guinéens à chaque fois qu'il y a un dossier lourd il faut apporter son grain de sel à la construction de l'édifice nous voulons tous que la transition réussisse nous voulons tous que ça aille de mieux en République de Guinée nous voulons tous que la loi soit appliquée en Guinée que le droit soit effectivement lui en Guinée nous disons tous que monsieur Alphonse Charlewet il nous faut des centaines ou des milliers d'Alphonse Charlewet en République de Guinée voilà je comprends aussi sa jeunesse il est un peu fougueux ses réactions son énergie débordante ben je crois bien que en le taillant le taillant je veux dire en le moulant en le cadrant beaucoup plus qu'il devienne beaucoup plus diplomatique dans son travail qu'il essaye de 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 contrôler un peu son énergie positive je crois qu'il peut être quand même une référence en Guinée ça c'est mon point de vue c'est pas votre point de vue mais c'est mon point de vue donc chers frères je terminerai pour dire que je vous remercie et à très prochainement Inch'Allah à chaque fois qu'il y a des dossiers un peu lourds je viendrai faire un live je ne ferai plus les lives tous les jours comme je le faisais avant parce qu'on a entamé autre chose effectivement il ne faut pas se concentrer chaque fois chaque fois sur des sur des ne fait pas des sorties chaque fois sur des choses qui n'ont pas ok assez d'importants mais à chaque fois qu'il y aura des dossiers lourds je viendrai devant vous pour apporter mon grain de sel à la construction de l'édifice guinéen donc sur ce je vous dis bonsoir et à très prochainement Inch'Allah je dis vive la justice ok vive la justice vive le bon travail d'accord vive la lecture du droit vive effectivement la lecture de la loi l'application de la loi parce que sans cela on ne peut pas aller de l'avant surtout en ce qui concerne la justice et j'ai même entendu quelques officiers de la police effectivement qui disent que depuis l'arrivée de monsieur Alphonse Charleouat que sincèrement il y a eu un changement ok il y a un changement dans le travail judiciaire en Guinée même si tout n'est pas encore rose mais qu'il y a effectivement un changement positif donc si ces gens ces officiers de la police de la gendarmerie ces avocats ces magistrats en Guinée confirment qu'il y a un changement positif depuis l'arrivée d'Alphonse Charleouat je pense que ce changement doit continuer et on doit maintenir le monsieur pour qu'il continue effectivement son travail ça donnera un poids aussi énorme à la justice guinéenne et voilà M. Alphonse Charleouat lui-même il a confirmé il dit que c'est l'une des rares fois où on a un président qui ne se mêle pas dans les affaires de justice ça veut dire tout simplement que le colonel on m'a dit d'Oumbouya il ne se mêle pas dans des affaires de la justice Alphonse Charleouat s'est sorti de sa bouche c'est lui-même qui a dit c'est pas moi il dit c'est l'une des rares fois où on a un président qui ne se mêle pas dans les affaires dans les affaires de procédure judiciaire donc ça c'est une bonne chose ça veut dire que le colonel on m'a dit d'Oumbouya n'est pas là dans la justice il laisse les gens travailler alors si c'est lui-même il n'est pas là physiquement il n'est pas là sa présence ne se fait pas sentir mais qu'à travers ses bras ça se fait sentir ça aussi c'est une autre chose c'est une autre paire de manches effectivement ne faudrait-il pas aussi que le colonel Balasamura soit une main longue du colonel mais bon on verra la suite des choses et sur ce je vous dis bonsoir et à très prochainement je vous aime merci beaucoup